Hello, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter un add-on qui va littéralement sublimer vos rendus sur Blender en quelques clics. Il s'agit de Flared, un add-on qui va vous permettre d'ajouter des lens flare sur vos rendus. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est tout simplement l'effet que vous voyez actuellement sur mon écran. Donc je le désactive et là, je le réactive. Donc ça va vous permettre en fait de faire des rayons, des traits de lumière comme ceci, avec des petits effets à l'écran, comme si on avait un peu de saleté par exemple sur notre objectif, des petits hexagones, etc. Également, on va pouvoir animer tout ça, c'est ça qui est génial. Donc vous allez pouvoir par exemple, si vous déplacez votre caméra derrière un objet, tout simplement couper l'effet. Voilà, donc c'est vraiment génial. Et vous pouvez aller très loin ici dans la personnalisation, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de chacun des effets que vous allez pouvoir contrôler. Donc c'est tout procédural, vous allez vraiment pouvoir aller très loin dans la personnalisation. Et ici, vous avez plein de presets différents. Donc hexagonal, science-fiction, rond, simple, etc. Je vais vous en montrer un autre, que je vais activer juste là, qui est un petit peu plus simple on va dire. Et vous pouvez également, en temps réel, déplacer votre source lumineuse et donc votre flair qui est en fait relié directement à votre source lumineuse dans votre scène Blender. Donc vous allez voir, c'est vraiment un add-on que je trouve génial. Je vais vous montrer également quelques exemples sur le site de Flair. Et ensuite, je vous montrerai comment ça marche dans une scène sur Blender. Avant de commencer cette vidéo, si jamais tu débutes sur Blender, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite. Tu as le lien en description, ça va te permettre d'apprendre toutes les bases de Blender. Donc Flair, quelques petits exemples. Par exemple, sur cette scène qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur Blender, qui va rajouter tous les petits effets que vous pouvez avoir ici sur les sources lumineuses. Pareil également ici. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal, par exemple, sur une scène comme ça. Donc là, c'est peut-être un peu trop abusé l'effet. Mais ça permet de rajouter cet effet de soleil ici, tous les rayons de lumière et les petits ronds que vous avez juste là. Sur une scène de planète ici. Voilà, plutôt pas mal. Si jamais vous souhaitez le télécharger, je vous mets bien sûr le lien en description vers Blender Market. Et vous retrouverez ici plein d'exemples et toutes les informations sur l'add-on. Donc, on va aller directement sur Blender et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc là, pour l'exemple, j'avais repris la scène que j'avais faite dans ma vidéo sur comment faire une planète réaliste sur Blender. Donc, si jamais vous souhaitez refaire la même scène, parce que c'est assez facile et c'est plutôt sympa à faire, je vous mets en description le lien vers ma vidéo. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer tous mes flares que j'avais mis. Donc, je clique sur moins, je fais yes. Hop, je clique sur moins, je fais yes. Donc, une fois que vous avez installé l'add-on, vous avez un onglet ici sur le côté qui s'appelle Flared. Donc, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez en fait sur ce menu. Vous devez déjà sélectionner une caméra dans un premier temps. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode solide. Donc, vous devez avoir une caméra dans votre scène. Dès que vous en avez une, vous pouvez cliquer ici et la sélectionner. Ensuite, ici, vous sélectionnez un preset parmi tous ceux qui sont disponibles ici. Donc, moi, par exemple, je vais mettre hexagonale. Ensuite, vous devez sélectionner une source de lumière. Donc, moi, ici, j'ai une source de lumière qui est juste là. Donc, je vais la sélectionner. On peut voir ici, ça m'a détecté ma source. C'est un type point et je vais cliquer sur plus juste ici et ça va me créer l'effet. Donc, là, on peut voir que ça rajoute des petits pointillés qui sont reliés à notre caméra et ça rajoute tous ces petits plans, ces petits objets que vous voyez juste là. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez vous mettre sur votre caméra et passer directement en mode rendu. Donc, là, ça va charger les shaders comme vous pouvez le voir en bas. Et une fois que ce sera chargé, vous verrez l'effet en direct sur Blender. Voilà. Donc, là, on a l'effet directement. Donc, si je me déplace comme ça, on peut voir que c'est relié à ma caméra directement ici. Mais si je veux pouvoir me déplacer et avoir l'effet en temps réel en même temps que je bouge ma caméra, vous avez juste à sélectionner votre caméra. Vous pouvez bien sûr la déplacer comme ça, ça sera en temps réel, on va dire. Mais vous pouvez aller par exemple directement ici dans View et cliquer sur Camera to View. Comme ça, vous avez votre caméra en fait qui est reliée directement à votre vue 3D dans votre scène qui vous suit en fait dans vos déplacements. Et donc, comme ça, vous pouvez voir en temps réel l'effet et déplacer votre caméra. Donc, hop, je vais le désactiver. Et vous pouvez bien sûr appuyer sur G en sélectionnant votre lampe. Et comme ça, vous pouvez déplacer l'effet dans votre scène. Donc, au niveau des paramètres, comment ça se présente ? Ici, vous avez Global Scale. Donc, ça va être la taille globale en fait de tous les effets combinés. Voilà. Ensuite, vous avez Global Emission. Donc, c'est la lumière que ça va émettre globalement. Donc, tous les effets combinés. La couleur, par exemple, si vous voulez mettre, on va dire, du vert. Pour que ça prenne effet, ici, vous avez un paramètre qui s'appelle Global Color Influence. Et plus vous allez l'augmenter, et plus ça va prendre, ça va mixer en fait la couleur de base du flair avec la couleur que vous avez choisie. Donc, si vous mettez à fond, vous aurez du vert à 100%. Tout simplement. Ensuite, ici, vous avez le Glow Scale. Donc, ça va être la taille de l'effet Glow. Donc, c'est ce petit effet halo de lumière que vous avez ici. Donc, vous pouvez le réduire. Par exemple, le mettre comme ça si vous voulez, ou alors que ça prenne tout votre espace comme ça. Et vous pouvez choisir la puissance de l'émission. Moi, je vais la mettre plus faible et je vais réduire le Glow à peu près comme ça. Ensuite, ici, vous avez le Strike Scale. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les petites bandes ici, les petits traits que vous voyez. Donc, c'est les petits traits verts horizontaux. Voilà. Donc, vous allez pouvoir choisir le Scale pour ça. Si ça émet beaucoup ou pas beaucoup. Donc, le but, c'est de ne pas trop en faire non plus. Sinon, on a une image avec des effets un peu partout. Ça peut être très moche assez rapidement. Donc, il faut bien doser les effets et pas trop trop en mettre. Voilà. Après, vous avez Sun Beam Scale. Donc là, c'est les effets de rayons de lumière. Voilà. Si vous les augmentez, ça fait plein de petits traits comme ça. Hop. Alors, pas ça, mais ça. Moi, je vais y mettre mes traits très légers. Voilà. Vous pouvez choisir le nombre, réduire le nombre. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment aller très loin au niveau de la personnalisation. Vous pouvez mettre du random. Choisir si ça émet beaucoup de lumière ou pas. Après, vous avez le Ghost Scale. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop si on va bien le voir ici. Là, on ne le voit pas trop. Je vous le montrerai sur un autre flare. Mais c'est tout simplement les petits hexagones ou les petits ronds que vous voyez ici. Vous pouvez changer leur taille directement ici. Voilà. Et là, vous pouvez choisir de mettre un petit peu de random en changeant le seed ici et l'émission de lumière de cet effet. Et ensuite, vous avez le Dirt Amount. Donc, c'est l'effet un petit peu de saleté que vous avez sur votre caméra, sur votre objectif, que vous pouvez mettre à zéro. Voilà. Ou mettre très très fort. Donc, moi, ça, je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Pas beaucoup. Juste histoire d'ajouter un petit peu de texture, on va dire. Et là, c'est pas mal. Alors, c'est même peut-être encore un peu fort. Voilà. Et obstacle occlusion, en fait, ça va être pour quand vous passez derrière un obstacle, pour couper l'effet ou remettre l'effet. Tout simplement. Et c'est ce paramètre-là que je vais venir animer. Donc, si, en fait, je sélectionne ma caméra. Donc là, on peut voir que j'ai une animation. Ah bah là, d'ailleurs, en bougeant ma caméra, on revoit un petit peu les petits hexagones. Donc, si vous allez ici sur Ghost Scale, vous voyez qu'on peut l'augmenter, le réduire, augmenter le nombre, réduire le nombre, etc. D'ailleurs, ces paramètres, tous les paramètres que vous avez ici, vous pouvez les animer en ajoutant, en faisant un clic droit, des keyframes sur votre timeline. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionnent les keyframes, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment faire. Je crois que c'est les bases de l'animation sur Blender. Voilà. Comme ça, vous saurez comment ça fonctionne. Donc, on va venir se mettre juste là. On va ajouter ici un keyframe en cliquant sur le petit point ou en faisant le clic droit, Insert Keyframe. Et dès que je passe derrière, donc on va dire 38, on prend ce paramètre, on le met à zéro et on enregistre un nouveau keyframe. Et là, du coup, j'ai ma caméra qui se déplace. Et hop, j'ai l'effet qui se coupe dès qu'on passe derrière la planète. Alors là, on a des strikes qui sont beaucoup, beaucoup trop forts. Voilà. Et un glow émission qui est un petit peu trop fort aussi. Voilà. Hop. Et là, on a un effet qui est vraiment super en quelques clics. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'add-on Flair. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens en description pour télécharger cet add-on. Et sur cette page, vous avez ici pas mal d'exemples. Moi, je trouve que celui avec l'arbre est vraiment pas mal. Où on a, hop, comme le soleil qui arrive avec un petit flair arrondi juste là. Voilà. Donc, ça, c'est un preset que vous avez juste ici qui s'appelle Flared Hooper. Ça va faire des petits ronds comme ça de lumière qui sont vraiment pas mal. Donc, ça peut vous donner comme ça pas mal d'exemples de comment vous allez utiliser cet add-on dans vos rendus et dans vos animations. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez le lien pour télécharger l'add-on. Il coûte 39 dollars sur Blender Market. Et il y a quand même plus de 900 personnes qui l'ont déjà téléchargé. Et la note moyenne est de 5 étoiles. Donc, c'est vraiment le top. Donc, voilà. C'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501